De Superbès à Église Neuve d'Entraigues, mercredi 12 juin. Quel temps ce matin en quittant la station de Superbès ! Dans mon dos et caché par la brume, je laisse le sommet du puits de Sancy, ce volcan le plus haut de l'Hexagone, constitué de l'accumulation de coulées de lave, un stratovolcan donc, 2500 mètres d'altitude tout de même au moment de sa formation, puis raccourci et déchiqueté par l'érosion. Ce qui lui donne, je m'en suis aperçu en y grimpant, des allures de massif alpin. Rappelons que je restitue ici le déroulé logique, disons géographique et non chronologique, de cette traversée de la France. Petit retour dans le temps donc. A cause du mauvais temps justement, j'ai parcouru cette étape avant celle du puits de Sancy pour gravir celui-ci sous le soleil. Aujourd'hui, terrain plat, boue, pluie et brouillard, la frontière espagnole se mérite. Mon moral reste pourtant excellent, inaltérable. Ma première halte est pour la chapelle de Vassivière, en langue celtique, temple de l'eau, ce qui est plausible tant il est vrai que l'eau ici, sur ce haut plateau, sourde de toutes parts. Les Bessars, comprenons les habitants de Besse en Chambesse, pratiquent à pied la montée et la dévalade. Ils transportent deux fois par an la statue de la Vierge Noire, lui faisant prendre l'air l'été, c'est une façon de parler car il l'entrepose dans cette sombre chapelle, et la rapatriant l'hiver dans l'église de Besse. À côté de la chapelle, un petit abri recouvert de l'ose, portant le joli nom de Chapelloune, protège une source qui jaillit du rocher. Sous la pluie, justement, je chemine, toujours sur le GR4, sur de hauts plateaux de lave, vers 1200 mètres d'altitude, au milieu de splendides prairies blanches de Narcisse, laissant derrière moi, dans les nuages, les flancs du puits de Pellaret. La piste longe le puits Merle, plonge dans les sombres sapinières et ressurgit sur les vertes prairies. Le sentier se fait plus étroit, discret, pour traverser une tourbière, immense et précieuse zone humide, fragile réservoir de biodiversité. Cette véritable éponge qui alimente l'eau du lac Chauvet a une importance telle pour l'écosystème qu'elle a été classée en zone Natura 2000 pour en protéger sa faune et sa flore. On y trouve des sphègnes, des lignes égrettes, de la bruyère. Un cheminement en planche de bois, parfois en piteux état, me conduit à travers un entrelac de ruisseaux et fossés, reste de l'extraction de la tourbe. À l'approche du lac Chauvet, les étendues d'eau se font plus larges, omniprésentes, façonnant un paysage aux couleurs uniques. Pique-nique bien au chaud dans le California, près du lac où Daniel m'a rejointe. Je lis que le lac Chauvet, qui s'est formé il y a environ 150 000 ans, occupe un mar M-A-A-R, c'est-à-dire un vaste cratère d'explosion né au contact de l'eau et du magma. Lors de son ascension, la lave a rencontré une nappe phréatique, un lac ou une rivière, ce qui a provoqué un choc thermique à l'origine de l'activité explosive. Forme circulaire et grande profondeur. Ensemble avec Daniel, nous entrons dans cette magnifique étrée qui borde le lac et où pousse au printemps la jolie sille lisse jacinthe, ou jacinthe des Pyrénées, à fleurs bleues violacées. Nous sommes dans une znieff de type 1, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, un espace homogène écologiquement, dit la définition, défini par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont en fait les zones les plus remarquables du territoire. Je suis impressionnée par toutes les mesures de protection dont bénéficie cette région. Je les cite. Znieff de type 1, donc, zone protégée au titre de la loi montagne, zone de protection spéciale et zone spéciale de conservation, site inscrit au titre de la directive habitat, réserve de biosphère, zone tampon, réserve de biosphère, parc naturel régional. Mais je me laisse porter par la douceur de ces paysages d'Auvergne, résultats de vastes coulées de basalte travaillées par l'érosion glaciaire, paysages de pâturages et de tourbières, de forêts et d'eau. Entre les monts d'or et les monts du Cantal, mon cheminement plein sud, le long de sentiers parfois enfoncés entre des murets de pierre, traverse les plateaux du Césalier. Je passe le hameau bien entretenu mais plutôt déserté de Dresson d'Aix et retrouve les pâturages où la flore explose et les horizons lointains où mon regard se perd. Murets de pierres moussues, bureaux entourés de genets plantés ici ou là à la lisière d'un bosquet ou au milieu d'un pré, paysages de bocages vallonnés, pentes blanchies par des myriades de narcisses, tout ceci participe à ma jubilation. Je m'attache à cette terre inconnue que pourtant j'imagine bien rude aux abords de l'hiver. Insensiblement, je me rapproche d'églises neuves d'entraigues dont j'aperçois les premiers toits d'ardoise à travers les branchages. L'impression est forte, une impression de peinture en dégradé de gris. Je suis sensible à la beauté simple de ces maisons groupées autour de leur église. Nous reprenons la route vers le nord pour rejoindre Besson-Chandesse, ses ruelles colorées et son camping. Oui, il y a le même Bessons-Chandesse, sont